Bonjour à tous et à toutes et merci pour cette invitation et pour cette opportunité de pouvoir amener cette question-là. Alors, le PSYCHOM, on est un organisme public national qui ne déploie pas PSSM. On se rencontre là aujourd'hui pour poser un peu les bases de ce que c'est que la santé mentale, justement avant que vous puissiez ensuite engager les premiers secours en santé mentale et les formations de secouristes qui sont donc une étape ultérieure. Mais avant tout ça, avec toute l'équipe du rectorat, il a été préférable de poser un peu des bases aussi et de comprendre finalement ce que c'est que ce concept-là, cette notion-là, de pouvoir nous l'approprier pour pouvoir ensuite se positionner dans différentes postures et on va les analyser ensemble sur cette petite heure. Donc moi, je suis donc Sophia Arfeuillère. Je suis en charge de la pédagogie et des formations au sein du PSYCHOM. Donc PSYCHOM, je vous le disais, c'est un organisme national. On est financé par des financements publics, principalement les agences régionales de santé, Santé publique France également, la DGS. Voilà, on fonctionne vraiment sur cette offre de services publics. Notre position et notre mission, c'est d'amener justement une meilleure compréhension de la question très large de la santé mentale, incluant tout un continuum en fait de ce champ-là, puisque souvent, et on va un peu le disséquer ensemble, quand on entend santé mentale, on ne va pas y mettre les mêmes choses derrière. Pour certains, santé mentale, c'est une autre façon de parler de psychiatrie, pour d'autres, c'est parler de la promotion et de la psychologie autour du bien-être de l'individu. Donc voilà, PSYCHOM, on embrasse l'entièreté de cette thématique et ce qu'on déploie, c'est du contenu, des productions pour aider à faire de la pédagogie sur cette question-là. Tout à l'heure, en fin de déroulé, je vous présenterai plus précisément un peu les ressources que vous pouvez trouver chez nous, notamment via notre site internet, afin que vous puissiez aller piocher un peu des choses qui pourraient vous intéresser dans vos pratiques. Voilà quelques mots sur notre organisation. Une chose aussi, qui est importante à préciser avant d'aller dans le vif du sujet, c'est que toute cette pédagogie, on l'a fait aussi, évidemment pour améliorer les connaissances sur ces questions-là, mais surtout pour travailler les représentations sociales qu'on a de ce sujet, de la santé mentale et de la psychiatrie. Donc derrière notre ambition pédagogique, l'idée c'est surtout d'inviter les personnes à se questionner et à re-questionner les perceptions qu'on a là-dessus et ce qu'on met derrière ces mots. Donc l'enjeu, in fine, c'est aussi de lutter contre la stigmatisation de la psychiatrie et des personnes qui se trouvent des troubles psychiques, en l'occurrence, et de lever le tabou sur la santé mentale plus largement et faire qu'on puisse vraiment développer une éducation à la santé mentale dans toute notre société. Donc évidemment des actions comme aujourd'hui, c'est des avancées majeures. Ce sujet de la santé mentale, il est devenu préoccupant, enfin il est préoccupant depuis quelques années, mais il est devenu une préoccupation pour le bon nombre de personnes depuis la crise du Covid, qui a vraiment bouleversé beaucoup de choses dans nos représentations justement de la santé mentale, avec cette conscience que finalement nous sommes tous et toutes concernés, que nous avons tous et toutes une santé mentale, que cette santé mentale, elle peut bouger, elle peut vaciller, elle peut aussi aller mieux, mais elle peut être impactée par plein de choses et notamment par des questions d'environnement. La crise sanitaire, c'est vraiment un exemple qui nous a percuté au niveau d'une large échelle et qui nous a permis de prendre conscience de ça. Donc aujourd'hui, on a des opérateurs qu'on ne voyait pas nous au Psycom il y a encore cinq ans, qui viennent à nous parce qu'ils se saisissent de cette thématique. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il fallait qu'il y ait de multiples vecteurs qui osent et qui abordent cette notion-là. Alors justement, je vais vous proposer une autre caméra. Je reviens, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, vous voyez en fait mes mains et un dessin. En fait, pour pouvoir vous expliquer finalement, je vous parlais de représentation de la santé mentale, l'idée, c'est de pouvoir vous expliquer comment cette représentation sociale, elle a évolué dans le temps et qui montre aussi comment cette notion-là, elle a bougé. En fait, pendant de nombreuses années, on a parlé de la santé mentale comme si elle se positionnait sur un segment dans lequel il y avait des gradients. Et donc, sur ces extrémités de segments, il y avait d'un côté des troubles psychiques, c'est-à-dire l'état de santé mentale d'une personne se mesurait à, d'un côté, le trouble psychique diagnostiqué qui évoque une maladie, et de l'autre, côté du segment, une absence de ces troubles. Et que, voilà, l'individu pouvait jauger son état de santé mentale en fonction de ce critère-là, cette balance-là du trouble psychique à l'absence de troubles. Concrètement, ça voulait dire quoi ? Dans les représentations, si on était du côté du trouble et donc du diagnostic et donc d'une maladie qui pouvait être repérée, on était en mauvaise santé mentale et lorsqu'on n'avait pas de maladie, on était en bonne santé mentale. Alors, vous voyez un peu venir cette vision très médicalisée. Vous voyez les termes que j'emploie. On parle de diagnostic, on parle de maladie, on parle de psychiatrie. On voit bien déjà que tout le monde ne peut pas poser une évaluation de cet état de santé mentale. Il faut avoir pour ça une boîte à outils du soin qui permet justement d'évaluer un diagnostic, de poser des symptômes et d'identifier une maladie. Donc, ça veut dire qu'il fallait passer, pour savoir dans quel état de santé mentale on se trouve, il fallait passer entre les mains d'un professionnel du soin et du soin de la santé mentale. Donc, cette vision, elle est évidemment limitée et limitante parce qu'intuitivement, déjà, on peut bien se dire les uns et les autres qu'on est capable, pour certains d'entre nous, de positionner notre état de santé mentale. Quand on nous pose la question de comment ça va, on est capable de dire « ça va bien, ça ne va pas bien, ça va moyennement bien ». Donc, il manque évidemment une dimension. Donc là, il conviendrait du coup d'ajouter un autre segment à cette vision-là qui viendrait croiser celui-ci, cet axe qu'on pourrait appeler l'axe médical qui a été notre boussole pendant des années. Donc, l'autre axe qui se rajoute et qui vient densifier cette définition de ce que serait la santé mentale, il est là et il porte plutôt sur la notion, vous dites, de cette capacité à répondre à comment ça va. Donc, la notion d'un ressenti psychique où on est tous plus ou moins capables de poser cette notion de ressenti psychique avec là aussi des polarités, avec par exemple ici, tout en haut, un ressenti de bien-être, posons des mots, du bien-être optimum, total, celui dans lequel on n'a absolument rien qui ne va pas bien, donc on est tout en haut et à son opposé, le mal-être, le mal-être qui peut descendre du coup très bas dans cette échelle et sur lequel du coup on peut ressentir une souffrance, une détresse psychologique importante. Voilà. Donc là, on voit que la vision et cette définition elle est plus holistique, elle est plus globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les médecins qui peuvent nous dire dans quel état de santé nous sommes, nous-mêmes nous pouvons nous ressentir aussi psychiquement et elle vient dessiner en fait cette espèce de diagramme là que je vous ai posé vient dessiner là aussi l'évolution des figures sociales qu'on peut avoir quand on parle de santé mentale et des représentations qu'on a et justement de ces croisements qu'on a entre santé mentale égale psychiatrie ou santé mentale égale bien-être voilà on est au croisement de tout ça donc je vais vous amener des figures qui sont plus intuitives que d'autres plus intuitives dans le sens où elles sont plus collectivement partagées c'est-à-dire voilà c'est des choses des figures qu'on connaît bien il y en a une en l'occurrence on va commencer par celle-ci elle viendrait positionner des individus qui donc n'ont pas de diagnostic psychiatrique d'accord ils n'ont pas de troubles psychiques ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer un psychiatre parce qu'ils n'en ont pas eu besoin et donc de ce fait ça c'est cette vision un peu qu'on avait avant une proposition plus étayée et plus holistique que je vous amène là il s'agirait de dire parce qu'on n'a pas de troubles nous sommes en bon état de santé mentale nous avons un ressenti psychique qui est plutôt positif alors vous voyez il y a des gradients et là aussi c'est intéressant de les pointer ces gradients là ça veut dire que collectivement on a bien conscience qu'on n'est jamais au top tout le temps de notre bien-être psychique on a conscience qu'on peut bouger dans cet état de santé mentale mais voilà parce qu'on n'a pas de diagnostic psychiatrique ça consisterait à dire qu'on peut descendre mais on ne descendrait jamais trop bas sur cette échelle du mal-être on resterait toujours dans cette partie-là haute du segment et là on a tout un tas de mots et de champs lexicals pour parler de cet état de santé là on va parler par exemple de coups de mou de coups de blouse de coups de déprime voilà c'est tout ce champ-là qui est qualifié ici donc cette figure-là elle existe c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans cet état-là et elle est plutôt connue une autre figure qui est également assez intuitive assez connue on va la placer plutôt ici donc là il s'agirait de parler de personnes qui ont reçu un diagnostic psychiatrique ont dû à un moment donné avoir un recours à une béquine médicale à rencontrer un psychiatre qui a posé un diagnostic parce qu'il y avait des symptômes voilà donc tout ça donc la reconnaissance d'un diagnostic est réelle et donc parce que ces personnes-là ont un trouble psychique qui a été diagnostiqué on considère qu'elles seraient de cette partie-là du ressenti psychique c'est-à-dire qu'elles vont mal voire très mal alors là aussi il y a des gradients dans le on encore une fois entendez bien la représentation sociale collective donc on pointe bien le fait qu'il est possible de monter un peu sur cette échelle du mal-être et d'aller un peu mieux mais quand même parce qu'on est de ce côté-là du trouble psychique et bien on ne peut pas monter vers un ressenti psychique qui serait plus positif donc là aussi cette figure-là elle existe des personnes sont là-dedans voilà mais vous voyez il y a deux espaces qui sont encore vides et qui sont là pour le coup beaucoup moins intuitives ces figures-là et pourtant très importantes à rappeler parce qu'elles viennent effectivement encore une fois enrichir cette vision qu'on peut avoir de ce sujet-là donc on va commencer par celle-ci donc celle-ci cette figure-là elle parle de personnes qui ont reçu un diagnostic psychiatrique ont parfois encore des liens avec la psychiatrie des besoins de consulter un psychiatre régulièrement un traitement médicamenteux mais aussi plein d'autres choses parce qu'en fait pour améliorer son état de santé mentale on a tous et toutes besoin de différentes ressources de différentes béquilles on va les explorer aussi un petit peu cet après-midi qui ne sont pas forcément liés aux soins seulement le soin on a besoin de plein d'autres choses on a besoin de liens sociaux on a besoin de reconnaissance de notre utilité sociale là aussi on a besoin d'avoir des espaces pour nous on a besoin de tout un tas de choses qui viennent consolider notre équilibre psychique donc ces personnes là dont on parle qui incarnent cette figure donc elles ont bien reçu un diagnostic à un moment donné elles ont encore parfois affaire à certains symptômes mais pour autant grâce à tous ces béquilles dont je vous écrenais quelques exemples peuvent ressentir un bien-être psychique important cette figure là on la connait peu et en fait elle vient symboliser ce qu'en psychiatrie on appelle le rétablissement en psychiatrie on n'entend plus le mot de guérison ce qu'on entend c'est ce mot de rétablissement c'est-à-dire ce parcours vers lequel les personnes s'engagent pour aller mieux et ce parcours de rétablissement il existe il est concret il est réel des personnes aujourd'hui peuvent en témoigner et elles ne sont pas rares parce qu'en fait notre santé mentale et la santé mentale globalement elle est toujours en mouvement et elle peut aussi évoluer de manière positive une dernière figure qui se dessine là elle se place ici et là elle va concerner des personnes qui n'ont pas reçu de diagnostic psychiatrique qui n'ont pas eu affaire à un psychiatre n'ont pas de maladie de trouble pour autant elles sont dans un état de santé mentale un ressenti psychique très délétère et qui les amène vers une grande souffrance donc cet état de mal-être là aussi il est moins connu moins partagé parce qu'on a du mal à imaginer qu'il est possible de descendre aussi bas sans avoir une maladie or c'est tout à fait possible parce que finalement notre santé mentale elle va être influencée aussi par plein de choses qui vont nous arriver des événements de vie qui peuvent nous fragiliser de manière très forte je vous disais tout à l'heure que la crise du Covid a finalement peut-être fait bouger des choses dans notre perception de la santé mentale parce qu'on a tous vécu une expérience qui nous a fragilisé il y a des situations de vie qui peuvent nous amener vers une profonde détresse je donne souvent l'exemple d'un deuil on perd quelqu'un cette situation de deuil peut nous amener dans un état de souffrance très important pour autant être en deuil n'est pas une maladie donc c'est bien voilà c'est un exemple pour illustrer cette position-là qui est peu connue et pour finir un peu sur cette définition un peu posée comme ça et sur c'est lié à nos perceptions je vais ajouter un dernier élément qui est celui du mouvement c'est-à-dire que là aussi on a tendance à se dire que la santé mentale elle bouge elle bouge pas en fait on est dans un état on est dans une figure sociale comme celle que je viens de dessiner et ça ne bouge pas or c'est faux là aussi parce que chacun et chacune d'entre nous nous pouvons nous retrouver dans ces figures à un moment on peut être là et puis être ici et se retrouver là pour finalement être ici et tout ça ça va bouger en permanence parce que s'il y a une chose intéressante à revenir de toute cette démonstration c'est que rien rien n'est figé et que finalement on peut toujours travailler plusieurs choses et notamment nos ressources pour pouvoir maintenir un équilibre psychique et on parle bien de notion d'équilibre du coup ce mouvement il est aussi très fortement marqué par cette notion d'équilibre s'il y a un équilibre c'est bien parce que ça bouge en permanence et que tous et toutes on essaye bon an mal an de maintenir cet équilibre dans nos vies alors je vais revenir voilà je vais revenir parmi vous je crois que vous voyez encore le dessin voilà donc déjà cet élément là il vient un peu clarifier finalement quand je vous disais que quand on dit ce mot de santé mentale chacun et chacune de nous on va avoir une projection différente et bien là ça vient rassembler un petit peu toutes ces projections qu'on peut avoir donc finalement la santé mentale c'est un grand tout dans lequel il y a un pendant médical qu'on appelle la psychiatrie et dans lequel il y a du mouvement permanent qui nous fait bouger dans tous ces espaces Florence est-ce que déjà à cette étape là de ce temps il y a des questions qui apparaissent des choses des réactions qu'on pourrait partager avant que je continue alors il y a un petit peu de décalage entre la captation et le streaming j'ai déjà une première une première question peut-on guérir entre guillemets passer du rétablissement à bien-être ? alors c'est une bonne question est-ce qu'on peut passer du rétablissement au bien-être c'est pas moi qui vais vous donner la réponse parce que c'est une réponse c'est une question qui pose débat et surtout qui est très liée au parcours individuel je vais cependant vous donner un exemple peut-être qui illustre ça avant de travailler au psychome je travaillais dans une maison des usagers qui est donc un lieu d'accueil sans rendez-vous enfin voilà qui est gratuit anonyme etc. pour accompagner les personnes sur la santé mentale donc c'est une maison des usagers qui se trouve à l'hôpital Saint-Homme à Paris et donc il y avait des associations d'usagers qui étaient présentes et il y a deux associations qui étaient présentes et qui traitaient des questions de la dépendance à l'alcool il y avait les alcooliques anonymes et il y avait une autre association qui s'appelle vie libre et bien eux deux ces deux associations ont une vision assez différente de la façon dont on se remet d'une dépendance alcoolique alcoolique anonyme considère qu'on est toujours malade c'est à dire qu'à partir du moment où on a commencé à être dans une dépendance à l'alcool c'est toute notre vie qu'on va devoir se battre contre cette dépendance et donc du coup se frotter à l'abstinence en permanence donc ils vont par exemple fêter leurs anniversaires d'années d'abstinence comme une victoire par rapport à ce problème là mais toute leur vie ils vont considérer qu'ils ont une maladie liée à cette dépendance alcoolique vie libre a une conception différente puisque à partir du moment où l'abstinence est maintenue dans l'année et que la personne a cheminé vers du coup la possibilité de se confronter de nouveau à des relations sociales où l'alcool peut être là mais où ils ne vont pas consommer se considèrent comme guéris donc les vie libre va vraiment parler de guérison alcoolique anonyme va plutôt se positionner dans la définition de ce qu'on appellerait du rétablissement c'est à dire j'ai eu des difficultés et j'en aurai tout le temps voilà il y a des personnes qui vont considérer que le passage d'un trouble psychique à du rétablissement ça va toujours il va falloir qu'elles soient tout le temps en éveil par rapport aux vénérabilités qu'elles ont développées d'autres au contraire qui vont considérer que ce passage là dans la vie ça a été un renforcement et une résilience qui leur donne de la force de vie pour tout le reste de leur parcours donc on est vraiment sur là on est sur quelque chose de très personnel comme vision et presque philosophique en fait donc voilà donc sa réponse la réponse ne peut pas être nette sur est-ce qu'on peut passer du rétablissement au bien-être voilà j'espère que ça a un peu clarifié déjà ces éléments là merci Sophie et tu as aussi apporté des éléments par rapport à la question du temps puisqu'il y avait un prolongement dans la question en combien de temps est-ce qu'on peut atteindre dans cet état là et avec la dimension philosophique et individuelle aussi je pense que ça a donné déjà quelques éléments il y a une autre question par rapport à l'échelle verticale de ton schéma finalement on peut paraître très subjective et une personne diagnostiquée peut prétendre aller bien est-ce que finalement ça relève du déni du coup ? alors oui effectivement ça peut le déni le principe la définition du déni serait d'être justement dans la négation de notre état de santé mentale la non-observation de notre état de santé mentale et ça en soi ça peut constituer alors là je vais me positionner vraiment sur la ligne horizontale ça peut constituer un symptôme en tant que tel donc en revanche il y a quand même la vision de la personne sur son propre état de santé mentale peut être erronée du fait justement d'un trouble qui est potentiellement en train de s'installer pour autant ce qui va nous aider à positionner notre échelle du ressenti psychique c'est aussi ce que les autres nous renvoient des personnes qui ne vont pas bien parce qu'elles ont peut-être quelque chose d'un trouble psychique qui est en train de s'installer mais qui sont dans le déni elles vont avoir autour d'elles des personnes qui vont leur renvoyer des alarmes sur leur état de santé mentale leur choix leur choix c'est pas déjà un choix le déni c'est des choses qui nous s'imposent un peu à nous leur stratégie ça va être de ne pas écouter ces retours là pour autant l'observation globale et quand elle veut être objective va nous permettre d'identifier que finalement on n'est peut-être pas si haut sur cette échelle du ressenti comme on le pensait et c'est d'ailleurs dans les parcours de personnes qui s'engagent dans des chemins de rétablissement nous on travaille beaucoup en lien avec ces personnes là qui participent à nos missions et à nos actions au psychom beaucoup nous disent que c'est justement les signaux d'alerte renvoyés par leur environnement qui ont à un moment donné fait leur chemin et permis de décoincer une position de déni qui les empêchait d'être objectifs sur leur état de santé donc voilà si la perception de soi-même peut être erronée dans certains cas notre environnement va aussi nous aider à nous positionner sur cette échelle là du ressenti psychique voilà donc on va le voir après comment on fait pour savoir comment on se place sur cette équilibre sur cette échelle de l'équilibre quels sont les signaux qui doivent nous alerter on va en parler juste après ça va continuer à clarifier un peu cette question là je pense oui je pense qu'il y a d'autres questions mais je te les poserai plus tard je t'ai été pris en note je pense que tu vas les évoquer dans la poursuite de ta présentation donc pour l'instant ça me semble ok et j'ai bien pré-note des questions je les ai gardées au cas où on ne répond pas dans la suite de la présentation ça marche super ok alors pour continuer du coup à cheminer sur cette pédagogie autour de cette notion de santé mentale je vous propose qu'on regarde ensemble un petit clip vidéo c'est un clip que nous avons conçu qui s'appelle le cosmos mental qui visite une métaphore la métaphore d'un cosmos dans laquelle une fusée se promène donc voilà c'est un clip qui est court on va le regarder ensemble et puis ensuite on va le décrypter je vous montre à deux là je vais vous positionner à deux niveaux à un niveau déjà pour soi-même enfin pour vous-même pouvoir lire et regarder ce clip comme un élément qui aiderait à clarifier toujours cette notion-là dont on parle cet après-midi mais également à vous positionner plus en méta et à vous dire que potentiellement c'est un outil que vous pourriez réutiliser et notamment dans ce projet de sensibilisation in fine auprès pourquoi pas des jeunes mais des élèves que vous rencontrez ou d'autres espaces dans lesquels vous pouvez intervenir donc c'est un c'est un outil pédagogique qui est disponible que vous pouvez tout à fait vous réapproprier pour lancer un temps de sensibilisation sur la santé mentale donc voilà je vous propose de le regarder avec ces deux postures-là et je vous montrerai plus tard où vous pouvez le retrouver très facilement sur le site du Psycom notamment alors je vais partager mon écran Laurence s'il y a un problème technique le son qui ne marche pas ou quoi n'hésite pas à me dire qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qu'il influence pour l'expliquer partons en voyage dans le cosmos mental pour débuter notre histoire commençons par la petite fusée cette petite fusée c'est vous c'est moi et nous naviguons dans ce cosmos l'objectif de la petite fusée c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique celui qui nous permet de nous sentir bien dans son voyage elle sera toujours accompagnée de deux systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent le système planétaire aux sources et le système planétaire obstacle si l'on regarde la planète obstacle c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale on remarque deux satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent le satellite obstacle individuel qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu et le satellite obstacle collectif également négatif mais qui concerne les influences extérieures à l'individu en miroir la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de deux éléments les facteurs externes favorisant comme par exemple un environnement familial bienveillant une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité la reconnaissance des autres etc et les ressources individuelles de la personne que sont par exemple la capacité à demander de l'aide à reconnaître ses émotions à gérer son stress etc autant de compétences qu'il est possible de renforcer de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie mais le cosmos est grand et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée par exemple les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la voie lactée si au moment du choc la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la voie lactée c'est ce qui explique que face à un même événement deux individus ne réagiront pas de la même façon autre élément du cosmos les comètes fait comme les astéroïdes elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté cependant on peut observer une adaptation intéressante de la fusée en effet il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté le fardeau de départ peut devenir une force redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource enfin le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influence il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant les relations amicales professionnelles la vie amoureuse etc ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative cela dépend du contexte du moment de ce qu'elles nous font mais elles auront forcément un impact sur nos planètes tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la voie lactée et la taille de nos planètes cependant il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons c'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne plus elles méritent d'être écoutées si plusieurs balises sont dans le rouge c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant voilà alors je suis de retour avec vous j'espère que vous avez pu tous et toutes voir le clip sans problème technique donc il y a pas mal de choses dans cette proposition pédagogique qu'on va un peu décrypter ensemble déjà je vais vous amener en fait sur différents focus qu'on va faire sur les éléments qui sont présentés dans cette métaphore donc déjà les systèmes planétaires les systèmes planétaires obstacles et ressources donc ça c'est intéressant de les juste de les souligner un petit peu pour voir que finalement même si on avait voulu être très réaliste il aurait fallu que ces tailles de planètes bougent en permanence donc en fait c'est de dire que chacun chacune de nous nous avons donc ces deux polarités de ressources et d'obstacles qui sont en mouvement perpétuel donc qui grossissent ou qui se réduisent en fonction de la vie et de tout un tas de choses qui vont nous arriver notamment vous voyez que ces deux systèmes planétaires ils sont nourris par des satellites externes et internes c'est à dire qu'il y a à la fois des ressources et les obstacles des choses qui sont en nous donc des ressources ou des obstacles qui nous appartiennent qui sont intrinsèques à notre condition d'être humain et on va avoir des éléments externes donc c'est déjà commencer à poser cette notion-là que notre santé mentale n'est pas seulement de notre fait à nous en tant qu'individu puisqu'il y a des facteurs externes qui viennent l'influencer dans un sens ou dans l'autre donc là on est en train de tordre nos coups à une première représentation assez répandue encore aujourd'hui que si on ne va pas bien c'est que c'est un peu de notre faute et qu'il faudrait qu'on se bouge nous-mêmes pour améliorer notre état de santé mentale donc là déjà on voit bien que ce n'est pas si simple parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir d'agir donc des fonctions qu'on peut mobiliser mais il y a des choses aussi sur lesquelles on n'a absolument aucun levier qui sont inhérents à nos environnements et qui nous impactent parfois du coup négativement donc je vais donner des exemples concrets pour que ça soit bien clair pour tout le monde donc du coup ce qui pourrait être par exemple un obstacle interne on en a parlé juste avant le déni le fait de ne pas voir objectivement l'état dans lequel nous sommes et notre rapport à notre santé mentale ça c'est quelque chose qui est lié à l'individu à nous et qui va être un obstacle pour prendre soin de notre santé mentale puisque du coup on ne va pas pouvoir avoir une observation de ce qui se passe cependant comme je le disais tout à l'heure il peut y avoir des éléments extérieurs qui seraient du coup plutôt du côté de nos ressources des ressources externes qui vont nous aider à peut-être prendre conscience de cet obstacle interne que nous nous sommes créés et donc à évoluer avec ça donc là on a par exemple ça pourrait être des proches des proches de notre famille qui nous renvoient de manière régulière nos problématiques les espèces de cercles vicieux dans lesquels on se met toujours par exemple qui nous aident à prendre conscience que peut-être il y a des choses qui font qu'on travaille nous-mêmes des outils de notre santé mentale qui pour le moment ne sont pas optimum puisqu'ils nous entravent donc là on voit qu'on a effectivement un exemple concret de satellite extérieur ressources et un exemple concret d'obstacles internes qui se répondent donc ça aussi c'est hyper intéressant à placer c'est que vous voyez que tous les éléments du cosmos se répondent ils ne sont pas chacun dans leur sillon ce qui va se passer au niveau de nos rencontres de nos obstacles de nos satellites ça va être ça va nourrir ou au contraire appauvrir d'autres éléments de notre cosmos donc tout ça se répond un exemple de ressources aussi ça c'est intéressant des ressources internes on peut par exemple citer comme c'est le cas dans le film une connaissance de lecture de nos émotions c'est-à-dire on arrive à peu près on est bien outillé en tant que personne à comprendre nos émotions savoir les sensations physiques qu'elles nous font et pourquoi est-ce qu'on les ressent donc cet outillage-là c'est quelque chose que l'on a développé et qui est un outil personnel qu'on a qui nous sert mais là encore on voit que quand on je prends cet exemple-là on imagine bien que c'est pas un individu tout seul qui va se construire cette boîte à outils de la reconnaissance de ses propres émotions on voit bien que parfois on va avoir aussi besoin là aussi de satellites extérieurs ressources pour nous nourrir là-dessus typiquement si on a eu je sais pas par exemple une action de sensibilisation en classe en primaire pour nous aider à identifier les différentes émotions savoir comment elles peuvent se 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 vivre pour chacun chacune de nous en termes de sensations physiques qu'est-ce qu'elles nous apportent ces émotions qu'est-ce que nous dit notre colère notre tristesse ce genre de choses là on voit bien que finalement on a renforcé la valise la boîte à outils de cette compétence-là aussi parce qu'on a eu des apports extérieurs à nous et notamment par exemple des actions d'éducation de sensibilisation qui nous ont permis de mieux comprendre où on se place donc c'est rarement tout seul dans son coin qu'on va développer ces compétences-là alors ces compétences je vais mettre le vrai mot c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales que certains certaines d'entre vous connaissent évidemment j'imagine ce terme-là donc ces compétences psychosociales c'est c'est ça dont on parle quand on parle de ressources internes en fait ce qui est intéressant à garder en tête c'est que ces compétences c'est un peu comme des muscles et qu'on peut les travailler toute notre vie alors on voit bien à travers l'image de ce cosmos que quand on ne naît pas avec les mêmes tailles de planète dans la vie on n'a pas les mêmes ressources qui se sont déployées autour de nous on n'a pas les mêmes chances on ne va pas avoir des cosmos identiques pour autant garder à l'idée qu'il est toujours possible de renforcer ces systèmes planétaires ressources et ce toute la vie c'est aussi voilà ça c'est casser aussi encore une idée reçue assez courante de se dire quelqu'un qui est peu outillé va a priori avoir un pronostic fataliste dans ses trajectoires de vie on ne sait pas il y a quand même plein de choses qui peuvent se passer chez l'être humain qui peuvent nous surprendre alors justement j'en viens à parler d'un autre élément qu'on voit dans ce clip qui sont donc les éléments qu'on appelle des comètes des astéroïdes des étoiles filantes donc ça c'est les choses qui viennent qui sont autour de nous et on ne sait pas si elles vont nous impacter ou pas si on va les croiser donc ça c'est le côté un autre élément assez fort aussi à retenir dans ce qui influence notre santé mentale et notre équilibre psychique c'est le hasard de la vie il y a aussi des choses qu'on ne domine pas qu'on ne maîtrise pas qu'on ne peut pas anticiper des événements des accidents de parcours qui vont qui vont nous fragiliser bel et bien parce que donc ces accidents ils sont souvent négatifs quand on prend la métaphore par exemple ce qu'on dit des comètes ou des astéroïdes donc les comètes et les astéroïdes c'est des choses qui viennent percuter la fusée elles viennent la percuter donc c'est négatif c'est violent et c'est souvent ça va nous faire dévier de notre voie lactée de l'équilibre psychique qu'on essaye de maintenir ce qui est dit dans le film c'est que au moment où on est percuté par ces événements si on a très peu de ressources à notre disposition si notre système planétaire ressources il est tout petit et bien on aura plus de difficultés à se rééquilibrer que quelqu'un qui est déjà bien étayé et qui a donc des ressources assez importantes donc là encore une inégalité entre nous tous mais qui va du coup expliquer aussi que face à des événements similaires nos réactions seront différentes et nos capacités de résilience de se remettre de cette situation là vont être différentes aussi ce qu'on dit des comètes les comètes c'est quelque chose on les différencie des astéroïdes en disant la comète c'est quelque chose qui va rester autant l'astéroïde c'est un accident de parcours qui nous arrive nous percute et puis voilà c'est par exemple être témoin d'un accident c'est un momenté dans notre vie on a été témoin d'un accident cette situation là va avoir des répercussions sur notre santé mentale à différents niveaux comme je l'ai expliqué mais voilà c'est un événementé la comète on a voulu la distinguer parce que c'est quelque chose où il y a comme l'idée qu'il y a la vie avant la comète et après la comète c'est à dire que ça laisse des traces c'est quelque chose qui va nous marquer c'est quelque chose qui va nous accompagner dans notre vie plus tard typiquement on nous annonce un diagnostic de psychiatrie voilà il y avait la vie avant qu'on rencontre la psychiatrie il y a la vie après ça peut être aussi ce qui est donné comme exemple dans le clip le secret de famille ça c'est intéressant comme exemple parce que là aussi on voit bien qu'on peut tous y être confrontés il y avait un équilibre dans lequel nous évoluions avant qu'un secret de famille lourd soit connu et déposé dans notre trajectoire de vie et qui va changer des choses par la suite donc ces comètes elles sont violentes elles sont négatives et ce qu'on dit dans le film et qui est intéressant à retenir aussi et qui vient vraiment nous porter vers l'optimisme et vers ces notions de mouvement dont je vous parlais au début de notre échange c'est que parfois ces événements vont pouvoir nous transformer des fois elles vont nous plomber elles vont gonfler nos systèmes planétaires obstacles à d'autres moments ces accidents de parcours elles vont pouvoir apporter un nouveau sens à notre vie elles vont pouvoir nous remobiliser c'est typiquement ce qu'on appelle la résilience justement le mot que j'en payais juste avant c'est à dire comment est-ce qu'on peut transformer une situation pour qu'elle devienne une force pour chacun chacune de nous pareil on n'est pas tous égaux face à nos capacités de résilience mais on peut toujours être surprise et je pense que autour de vous vous avez sans doute des exemples de personnes qui se sont fait dans leur parcours matraquer je dirais par une foultitude d'astéroïdes qui ont eu des systèmes planétaires peu nourris au niveau des ressources et qui pourtant ont développé une force psychique qui leur a permis de faire face à tout un tas de situations complexes dans leur vie cette résilience-là cette capacité-là il n'y a que quand on est devant le fait qu'on se rend compte de la force qu'elle peut avoir pour les uns ou pour les autres on ne peut pas prédestiner d'avance de la capacité d'une personne à faire quelque chose à transformer des événements en vie en force vitale donc garder de l'espoir ça aussi c'est un message important un dernier élément que je voulais clarifier dans cette métaphore c'est celle qui arrive tout à la fin du clip où on part des balises les balises vous savez c'est donc à ce moment-là c'est un peu la discussion qu'on avait face aux premières questions mais des fois on a une vision un peu erronée de notre ressenti psychique on n'est pas raccord avec finalement l'état réel de notre santé mentale et la façon dont on le perçoit c'est pas toujours évident effectivement de savoir si on est en équilibre intéressant pour soi-même même si on est sur ce chemin de la voie lactée ou pas pour soi-même mais aussi pour les autres donc effectivement quand on parle de santé mentale et surtout quand on est dans une situation où la santé mentale peut décliner on continue encore parfois à se sentir peu légitime à intervenir pour quelqu'un par exemple parce qu'on n'est pas psy souvent c'est ce qu'on entend et ce que peut-être vous avez entendu que vous partagez aussi c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas psy c'est-à-dire quand on n'a pas le bagage médical on revient un peu à cette vision que je présentais au début c'est-à-dire finalement seules les personnes qui sont équipées sur cet axe médical parce qu'ils ont une formation parce qu'ils ont une boîte à outils spécifique du soin seules ces personnes-là peuvent agir sur la santé mentale d'un individu parce qu'ils ont les bons outils et donc du coup on ne va pas oser forcément intervenir ou accompagner là-dessus alors moi pour aider à situer un peu notre posture je prends modèle sur une perception anglo-saxonne qu'on partage maintenant de plus en plus en France qui est cette vision du care et du cure le cure qui est le soin et le cure qui est le prendre soin la malade du soin elle n'est effectivement pas possible pour tout le monde c'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser il faut avoir été formé et là-dessus on est vraiment d'accord personne ne doit pouvoir jouer au psychologue à essayer de diagnostiquer à essayer de trouver du coup des symptômes chez l'autre ou chez soi-même sans avoir les bons outils pour le faire donc on va écarter déjà cette analyse-là en revanche il y a tout un tas d'autres choses qui sont de l'ordre des balises dont je parlais qui sont dans ce clip donc des signaux d'alerte des choses qu'on peut constater chez soi-même ou chez les autres et qui vont nous aider plutôt à situer l'état du ressenti psychique de la personne et ça la boîte à outils c'est celle du care et c'est celle du prendre soin ce qu'on utilise pour endosser cette posture-là c'est finalement nos nos aptitudes humaines qui font voilà qu'on a plus ou moins développé chacun chacune de nous mais pour lesquels on n'a pas eu de formation spécifique ou de savoir académique là-dessus on va parler par exemple de notre empathie de notre capacité à observer l'autre de notre capacité à signifier à l'autre notre inquiétude c'est vraiment ces outils-là qu'on utilise et qui peuvent nous aider à identifier ces fameuses balises les balises c'est quoi ? c'est pas des symptômes c'est des signaux c'est finalement ces petites choses qu'on peut repérer qui vont nous montrer un changement un changement dans les comportements un changement dans les habitudes plus on connaît quelqu'un plus on va pouvoir mesurer l'évolution de ce changement entre l'avant et l'après donc ça aussi c'est des matériels supplémentaires qu'on peut avoir qui nous servent dans le prendre le soin des exemples concrets le sommeil le sommeil c'est une très bonne balise en fait quelqu'un qui va avoir des problématiques de sommeil c'est peut-être le signe qu'une balise de sa santé mentale est en train de s'activer et qu'elle passe du vert au rouge pour pouvoir considérer ces balises là il y a deux notions à prendre en compte et une troisième éventuellement la première c'est l'intensité l'intensité de cette balise c'est une chose de ne pas réussir à s'endormir et d'avoir un sommeil moyen parce qu'on a des réveils nocturnes c'en est une autre de vivre des insomnies dans lesquelles le retour au sommeil est juste plus possible donc là on voit bien la notion d'intensité entre les réveils nocturnes où on peut se rendormir et les insomnies qui nous maintiennent éveillés malgré la fatigue donc l'intensité l'intensité ça va aussi se jouer sur l'impact dans notre quotidien deuxième critère à considérer c'est la durée une balise elle peut s'activer passer du vert à l'orange de orange au rouge elle va vaciller vers le rouge si ça dure en fait parce que là encore une fois si je garde toujours l'exemple du sommeil c'est une chose d'avoir une qualité très médiocre de sommeil pendant un mois parce qu'on prépare des examens parce qu'il y a aussi comment on raccorde ces signaux à des situations qu'on vit donc d'avoir un mauvais sommeil pendant un mois c'est une chose d'avoir une qualité de sommeil délétère et dysfonctionnante pendant une année c'est un autre niveau d'activation de globalisme donc la durée l'intensité et le troisième élément dont je vous parlais qui peut nous aider aussi à observer un peu ces signaux là c'est la multiplicité des balises parce qu'en fait souvent quand il y en a une qui commence à s'activer ça peut entraîner l'activation d'autres balises typiquement j'ai des problèmes de sommeil ces problèmes de sommeil vont finir par avoir une incidence sur ma capacité de concentration au travail par exemple ça va avoir aussi peut-être une incidence sur mes relations aux autres c'est-à-dire que je vais peut-être être plus irritable je vais peut-être être montré plus d'impatience d'isolement et progresser aussi dans cette échelle un peu des impacts donc quand on une seule balise peut parfois engendrer l'arrivée de plusieurs balises et donc du coup c'est l'observation de tous ces éléments là mis bout à bout qui nous permet de pouvoir un peu se dire tiens la personne elle se situe où sur son échelle du ressenti psychique donc voilà cette notion d'intensité de durée et de multiplicité aussi des situations sont autant d'éléments qui vont nous permettre de lire et du coup c'est vraiment les éléments qui nous permettent de lire quand on est dans le prendre soin et donc pas dans le soin on va avoir tout ce matériel là à disposition pour observer et signaler et signifier à l'autre notre niveau d'inquiétude et pour ça donc voilà se prendre soin on est tous et toutes légitimes à le prendre en tant qu'individu citoyen être humain voisin proche enseignant voilà c'est des choses qu'on peut tous observer et signifier à la condition d'avoir aussi une observation de son propre cosmos mental et ça c'est toujours une vigilance que j'amène quand je déploie ça cette notion là c'est que aider et soutenir une personne qui est en souffrance ça peut aussi avoir un impact sur notre propre système planétaire ça peut devenir pour nous un obstacle dans notre système planétaire et du coup nous impacter aussi négativement donc être au clair sur notre cosmos mental va nous aider à redosser une posture du prendre soin qui va être utile pour l'autre et qui ne va pas nous impacter de manière trop forte souvent là aussi c'est pas toujours évident de savoir si on va trop loin dans l'aide qu'on apporte à une personne et nous aussi il faut qu'on puisse quand on est dans cette posture là puiser dans nos ressources externes et notamment en partageant et en pouvant discuter avec d'autres personnes de cette situation d'aide qu'on est en train d'apporter de pouvoir échanger aussi avec des personnes qui vont pouvoir observer le cosmos mental d'un individu qu'on connaît ou que les deux personnes connaissent et pouvoir partager un peu cette analyse des valises ensemble en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est important de ne pas rester tout seul dans une relation d'aide et qu'il faut pouvoir aussi s'appuyer sur des ressources extérieures qui sont là illustrées dans ce clip également voilà un petit peu les décryptages qu'on pouvait tirer de cette métaphore et peut-être avant de vous donner quelques éléments de synthèse là aussi je vais peut-être voir avec Florence s'il y a des questions des choses des réactions qui voudraient être partagées alors en fait c'est un petit peu de décalage donc la vidéo a été vraiment intéressée c'est un petit peu de décalage j'ai évoqué la dimension de citoyenneté et effectivement de la responsabilité de chacun signalée mais aussi de finir alors c'est un petit peu d'incertitude je ne vous entends pas bien du tout je ne sais pas pourquoi parce que tout à l'heure j'entendais bien parce que là ça va mieux ah super oui pardon donc juste la vidéo a été très appréciée donc déjà je vais te le relayer et puis ensuite tu viens de rappeler la responsabilité citoyenne de signaler mais aussi de signifier à l'autre notre niveau d'inquiétude et je pense que ça c'est un premier point déjà intéressant parce que mon collègue dans le chat rapporte une situation où il a fallu où elle a alerté puisqu'il y avait une situation un peu compliquée en salle des profs avec une collègue qui menaçait de s'immoler et la collègue lui en a voulu en fait elle l'a très mal pris parce qu'elle était allée signaler cette situation-là sauf que ça correspond bien à ce que tu venais de dire le prendre soin et la responsabilité citoyenne aussi d'alerter et de déporter la situation vers un professionnel ou vers une personne tiers oui 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 alors effectivement l'exemple est fort d'une situation de détresse importante c'est certain bon je pense que dans toutes les si on devait mettre des proportions quant à la réception de cette de se prendre soin c'est-à-dire entre si on peut parler de pourcentage de personnes qui à posteriori témoigneraient d'avoir à un moment donné rencontré des personnes qui ont pu signaler ou tendre une main majoritairement les gens en retiennent une expérience extrêmement positive c'est-à-dire que ce souvenir que quelqu'un à un moment donné s'est occupé de nous nous a observés nous a vus s'est inquiétés pour nous la majorité du temps les personnes ne vous en voudront pas de le faire les retours sont plutôt massivement positifs parce que ça a été peut-être le point de départ d'une démarche d'aide nécessaire parfois comme l'exemple qui est donné là on peut avoir effectivement des personnes qui nous en veulent parce qu'on a porté à la la connaissance d'autres gens le mal-être de quelqu'un et là je dirais c'est un peu comme toutes les autres questions qui ont été posées on n'a pas une seule et bonne réponse c'est-à-dire que en l'occurrence quand il y a un danger imminent pour une personne on se doit d'intervenir si on a les outils et la capacité de le faire l'idée là c'est de sauver une vie et alors ça va faire du lien typiquement avec PSSM qui va être la suite de ce moment qu'on est en train de partager c'est vous donner des outils PSSM l'idée c'est de vous donner des outils pour intervenir en situation de crise de tension de souffrance psychique aiguë quelqu'un qui fait une crise d'angoisse face à nous qu'est-ce qu'on doit faire comment on réagit quels sont les gestes et les positions à prendre qui vont aider et désamorcer peut-être la situation mais dans la liste des choses qu'on vous proposera de faire dans cette formation là c'est aussi d'orienter et de prévenir les personnes qui vont pouvoir être sans doute là du côté du soin pour intervenir et pour accompagner une personne qui en a besoin donc voilà c'est qu'après les personnes qu'elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous êtes intervenu qu'est-ce que vous avez fait je n'aurais pas de comment dirais-je de happy end tout fait à vous donner parce que ça dépend tellement de plein de choses du type de relation qui était posée avant de ce qui a été dit pourquoi ça a été dit enfin après c'est tellement spécifique en fonction des situations pour autant je suis convaincue d'une chose c'est qu'il ne faut pas s'empêcher d'intervenir par peur que l'autre le prenne mal je ne crois pas que ce soit la meilleure raison qui nous empêche d'intervenir une bonne raison qui nous empêcherait d'intervenir c'est de se dire qu'on n'est pas capable ça oui et qu'on n'est pas capable d'assumer les conséquences de cette aide mais mais pas forcément que la personne puisse potentiellement nous en vouloir parce qu'encore une fois majoritairement les gens ils ne vous en voudront pas de les aider a priori après peut-être on se pose la question en prolongement de la temporalité on était sur un exemple assez fort et assez une réaction devait être assez urgente il y a aussi la question de la temporalité de la réponse et peut-être les collègues interrogent vers qui on se tourne en fait mais effectivement on pense aux premières personnes dans l'établissement de proximité mais avec une temporalité un peu différée il y a tous les partenaires extérieurs etc. qu'on va évoquer plus tard est-ce que tu en parles un petit peu maintenant ou oui on peut en dire un mot effectivement moi ce que ça m'évoque c'est un autre élément que je voulais dire aussi de toute cette métaphore qu'on a explorée ensemble c'est que finalement il n'y a qu'une seule personne qui est aux manettes de la fusée et c'est la personne elle-même il n'y a qu'un seul pilote nous ce qu'on peut être dans le prendre soin c'est on se situe en fait moi je me placerais bien comme un satellite externe ressource quand on veut du bien à l'autre on est là donc on est dans le cosmos de l'autre on a une place qui est importante et qui peut faire la différence parfois mais on ne peut pas décider pour l'autre et on ne peut pas faire à sa place dans la relation d'aide ce qui semble assez important de garder à l'esprit c'est que plus la relation d'aide va être partagée avec la personne et que toutes les étapes de l'orientation vont être discutées avec la personne concernée que ce n'est pas quelque chose que l'on fait à la place sans en parler voilà dans l'idéal et quand la personne est disposée à être dans une relation de confiance et d'échange c'est ça qui va être je dirais les conditions optimum de la relation d'aide et donc du coup d'être plutôt resté à notre place de quelqu'un qui accompagne et qui est à côté de la fusée mais qui n'est pas aux prises de la manette quoi dans l'idéal il faut que la personne elle soit le plus possible partie prenante de son parcours qu'elle soit en capacité d'activer les leviers elles-mêmes et que nous en tant que satellite extérieur on peut juste l'aider à avoir confiance dans la direction qu'elle va prendre de sa cabine de pilotage en fait mais il faut que ce soit elle qui l'active et surtout concernant des enjeux de santé mentale on a tous besoin de cheminer quand on se retrouve dans une situation de vulnérabilité psychique déjà il faut parce qu'on a des représentations sociales encore négatives de ces questions-là c'est-à-dire que personne n'a envie de se retrouver du côté du trouble psychique qui ne va pas bien personne n'a envie d'ouvrir la porte d'un hôpital psychiatrique ou d'aller rencontrer un psychiatre clairement ce n'est pas quelque chose qu'on envisage avec sérénité donc il faut qu'on chemine et quand on a des gens qui nous disent ça ne va pas bien peut-être que il faudrait que tu ouvres ces portes-là c'est normal je pense que ça hésite que ça tâtonne qu'on se pose des questions etc. plus la personne va être convaincue que c'est effectivement mieux pour elle mieux ça se passera pour la suite en vrai pour elle-même et aussi pour la personne qui accompagne donc tout ce travail de cheminement en termes de temporalité il varie énormément d'une personne à l'autre il y a des personnes où finalement elles auront déjà cheminé pas mal de leur côté et finalement vous serez seulement la personne qui va activer le bouton qui était déjà bien dessiné et qu'il y a juste une marche à monter pour d'autres on en est très loin et ça va prendre du coup plus de temps mais gardez à tête qu'on ne fait pas à la place de l'autre que ce n'est ni bénéfique pour vous ni pour la personne qu'on accompagne je trouve que c'est des bons points de repère aussi on est dans le prendre soin on n'est pas dans le soin on n'est pas tout seul parce que tout seul des fois c'est compliqué et il ne faut pas hésiter à partager aussi les situations qui peuvent être difficiles et on ne fait pas à la place de la personne on est plutôt dans l'accompagnement et le cheminement de façon à ce que ce soit elle qui à un moment donné est l'opti pour faire c'est un petit peu des garde-fous qui guident notre action Merci du coup tu as répondu à pas mal de questions maintenant peut-être qu'on peut regarder aussi du côté de ceux qui n'osent pas dire qu'ils ne vont pas très bien et qui n'arrivent pas bien à se situer aussi là on était du côté des aidants des accompagnants peut-être on a certains collègues qui disent voilà j'ose pas j'ai un peu honte ça peut poser cette difficulté-là dans un cercle professionnel d'être stigmatisé etc pour autant tu viens quand même de poser l'idée d'un chemin à faire aussi en étant partie prenante de ce chemin voilà oui oui bien sûr alors je dirais sur les questions si tout va dépendre en fait de ce qui fait frein pour nous parfois on va pas voir quand ça va pas pour nous parce qu'on a pas les outils de décryptage donc là c'est qu'en fait on ne sait pas on n'arrive pas bien à se lire et ce qui nous manque là c'est de l'étayage je dirais un peu conceptuel nous aider à nous situer là-dedans donc les actions de sensibilisation par exemple avec le cosmos mental pour moi ça a vocation à justement étayer les personnes là-dessus c'est de la même façon qu'on fait de l'éducation à l'hygiène glucodentaire on explique très tôt aux enfants comment il faut se laver les dents et pourquoi il faut se laver les dents et ce qui se passe si on ne le fait pas on a à renforcer globalement cette éducation à la santé mentale avec ces mêmes objectifs c'est pourquoi est-ce qu'on a une santé mentale comment est-ce qu'elle bouge qu'est-ce qui l'a fait évoluer et comment on peut en prendre soin et pourquoi il faut en prendre soin donc cette éducation ça peut être déjà une démarche en tant que telle qui va aider du coup les personnes qui n'auraient pas les mots qui n'auraient pas les outils pour comprendre ce qui se passe en eux de les avoir davantage donc voilà une personne qui ne parle pas parce qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive il faut pouvoir lui apporter une meilleure connaissance de de ce qui compose sa santé mentale et pourquoi ça bouge dans un sens ou dans l'autre si la personne ne parle pas parce que c'est la honte ou le tabou qui joue alors là c'est un autre enjeu c'est un autre enjeu c'est qu'elle a bien compris que chez elle ce qui pouvait dysfonctionner ou qu'il y a quelque chose qui lui pose problème et que l'équilibre psychique n'est pas bon que le ressenti psychique n'est pas bon tout ça elle le sait elle peut même savoir pourquoi d'ailleurs mais elle ne sait pas à qui en parler et là c'est les enjeux du lever du tabou et de la stigmatisation qui sont à l'oeuvre je vais comparer ça un peu à la notion de coming out qu'on entend beaucoup sur la question de l'identité sexuelle en fait à un moment donné on va dire ou pas dire finalement nos attirances ou nos préférences ou notre identité de genre ce choix là il appartient aux personnes elles-mêmes d'identifier on appelle en discrimination des safe space des endroits où on se sent où on sait que ça va bien se passer parce qu'on ne va pas être jugé parce que notre demande elle va être accueillie parce que nos difficultés vont être entendues les safe space il faut pouvoir les identifier alors soit là encore on je me place plutôt du côté des ressources externes que peut représenter l'école c'est-à-dire est-ce qu'il y a des endroits où je peux déposer ça et dans ce cas-là il faut pouvoir les flécher et très clairement dire voilà quand vous allez à tel endroit vous allez pouvoir être écouté sur vos problématiques leur donner des numéros de téléphone des adresses des cartes du matériel pratique qui permettent de déposer ces choses-là dans l'anonymat là du coup on ne va pas être jugé parce qu'on ne sait pas qui on est on est couvert par ce champ d'anonymat ou du secret professionnel si on oriente plutôt vers du médical donc tout ça c'est important de le rappeler et de bien aider les personnes à situer les espaces où il est possible d'en parler je vais vous donner un tout petit exemple que j'avais entendu aux Etats-Unis que j'avais trouvé super intéressant où dans une école voilà c'était pour parler plutôt des safe space autour des sujets de discrimination les enseignants qui se sentaient d'accueillir des témoignages à écouter des personnes qui pouvaient se sentir hors normes et qui pouvaient subir des discriminations ils mettaient un petit sticker du drapeau arc-en-ciel sur leur bureau sur leur porte sur leur tableau pour signifier que si quelqu'un était concerné par ce sujet-là moi enseignant dans cette classe-là je suis prête à t'écouter sans te juger et à accueillir tout ce que tu pourras me dire là-dessus c'était vraiment indiqué avec ces petits stickers que les gens mettaient ou pas d'ailleurs ça j'avais trouvé cette démarche intéressante pour toujours aider la personne à identifier les endroits où ça peut se dire et où on risque pas d'être exclu on parle souvent aussi des différents niveaux de cercle le premier cercle de confiance le second cercle le troisième cercle donc ça aussi pouvoir aider les gens à identifier leur cercle et là encore où dans ces cercles-là la confiance l'accueil inconditionnel de ce qu'ils peuvent être est possible tout ça c'est des outils très précieux qui vont permettre de trouver des espaces où on peut parler donc voilà donc ça c'était quand on ne parle pas enfin si on ne parle pas qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas est-ce qu'on n'est pas bien outillé parce qu'on ne comprend pas ou est-ce qu'on a peur d'être jugé et donc effectivement face à ces rien que ces deux exemples-là on voit bien que les stratégies vont être différentes pour les personnes concernées par ces situations pour prolonger peut-être en tout début de visio il y avait des questions autour de la différence entre le psychiatre et le psychologue les troubles psychologiques et la maladie psychiatrique j'ai rapproché les deux questions pour voir si tu pourrais y répondre ok alors la maladie alors il y a tout un champ lexical qui existe et qui finalement parle de la même chose troubles psychiques maladies mentales maladies psychiques troubles psychiatriques tout ça c'est des mots différents mais qui parlent de la même chose c'est-à-dire d'une situation de mal-être avec des signaux d'alerte qui sont des symptômes qu'on va lire et qui vont nous traduire vers un diagnostic d'une maladie psy les exemples de troubles psychiques concrets je vais vous donner des mots on parle par exemple de troubles schizophréniques de troubles bipolaires de troubles dépressifs de troubles addictifs anorexie boulimie troubles anxieux troubles phobiques bon le DSM c'est-à-dire le manuel qui permet d'identifier les diagnostics psychiatriques il est épais comme ça il s'épaissit d'année en année donc voilà il y a tout un tas de troubles diagnostiqués diagnostiques qui sont caractérisés par des symptômes et c'est ça c'est de ça dont on parle quand on parle de tous ces mots maladies psy troubles psy la différence entre un psychiatre et un psychologue c'est qu'ils ne vont pas utiliser alors ils sont tous les deux dans ils utilisent tous les deux la mallette du soin dont je parlais tout à l'heure le psychiatre il va avoir une formation de médecin à la base avec une spécialité en psychiatrie donc l'approche de la formation initiale et les outils qu'il va utiliser sont de l'ordre du médecin donc il est en capacité de diagnostiquer de prescrire également et notamment de prescrire des médicaments mais pas que ça et d'offrir des consultations aussi aux patients le psychologue il va avoir une formation initiale différente puisque lui il va plutôt être dans des formations universitaires en psychologie psychologie clinique s'il est dans le thérapeutique parce qu'après il y a tout un tas d'autres les psychologues vont avoir aussi des formations différentes on va retrouver des formations qui vont aller vers la psychologie du travail des formations qui vont aller vers la psychologie de groupe des psychologues qui vont plutôt analyser les effets de groupe la psychosociologie par exemple on va avoir tout un tas de déclinaisons de compétences de psychologue mais si on est dans la psychologie clinique donc toujours dans le soin les formations initiales vont être plutôt universitaires et on va les psychologues vont utiliser l'approche psychothérapeutique donc les psychothérapies et c'est eux qui vont mener les psychothérapies et là aussi il y a différentes pratiques parce qu'il y a différents courants si vous voulez en savoir plus sur ces différents courants le psychome on édite des brochures j'allais vous les présenter un peu en fin de rencontre des brochures d'informations qui déclinent qui sont organisées par famille par catégorie donc on a notamment toute une collection de brochures qui est dédiée aux différentes formes de thérapie il y a également une collection de brochures qui est dédiée aux troubles psychiques dont je vous ai énuméré quelques éléments voilà on va retrouver des éléments d'information de description sur ce que sont ces différences là voilà et bien pour l'instant on va en rester là sur les questions est-ce que je bah du coup je vais terminer moi en vous montrant un peu via le site du psychome quelques ressources qui peuvent vous être utiles je vais prendre deux minutes pour faire ça c'est bon ou pas au niveau du timing c'est très bien on fait le temps parfait alors donc je vous montre ça je vous amène sur le site j'espère que vous voyez bien donc voilà ça c'est la page d'accueil du site du psychome vous avez donc des catégories qui sont des portes d'entrée donc plutôt je dirais l'onglet comprendre c'est là que vous allez retrouver des informations donc le psychome on est avant tout un organisme d'information de décryptage comme je vous le disais mais on amène aussi du contenu informatif donc là sur le site vous avez toutes ces entrées là donc vous voyez les différents troubles psychiques dont je parlais donc voilà du contenu qui nous permet d'en savoir plus de mieux comprendre les choses on va également avoir une porte d'entrée sur les orientations donc ça c'est intéressant à observer quand on est justement dans l'idée d'orienter d'accompagner de soutenir et d'accueillir les détresses psychologiques et qu'on est plutôt dans la démarche d'amener la personne vers d'autres ressources alors je vais vous montrer par exemple cette catégorie ligne d'écoute donc on a essayé de recenser c'est jamais exhaustif mais des listes de numéros d'écoute qui peuvent être transmises de manière assez simple pour recevoir un soutien psychologique ou une information ou une orientation donc vous verrez j'espère que je ne vais pas trop vite en scrollant vous pouvez les retrouver par thématique ou par catégorie de profession également il y a des lignes d'écoute dédiées à certains types de professionnels qui existent ou sur les âges également il y a des lignes d'écoute par âge donc tout ça a été organisé de manière à vous aider à rapidement trouver la ligne d'écoute la plus adéquate voilà vous avez également d'autres entrées mais je ne vais pas toutes les faire mais je vous laisse naviguer mais voilà ce que vous pouvez trouver en termes de ressources vous avez également l'entrée agir donc dans cette dans cette catégorie-là du site vous retrouvez plutôt nos outils de pédagogie donc comme je vous ai présenté le psychome on est vraiment un organisme qui s'inscrit dans la pédagogie on ne fait pas de soutien psychologique on n'est pas dans l'aide individualisée et qui se rapprocherait du soin ou de la psychothérapie on est vraiment dans le champ de la pédagogie de l'information et de la lutte contre la stigmatisation donc là dans cette rubrique-là vous retrouvez tous nos outils de promotion de la santé mentale donc là typiquement le cosmos mental qu'on a utilisé cet après-midi vous retrouvez ici vous retrouvez le clip vous retrouvez également tout le matériel je vais vous en donner dessus qui vous permet de l'animer si vous souhaitez l'utiliser avec un groupe donc le clip il est présent et vous avez le clip pédagogique avec un mode d'emploi alors ce mode d'emploi voilà vous le téléchargez c'est très simple vous le voyez en PDF et le matériel d'animation qui vous aiderait à animer deux heures de discussion par exemple autour de ce clip que nous avons vu ensemble donc avec des affiches et des flèches que vous téléchargez que vous pouvez imprimer et qui vous aident comme support d'animation le mode d'emploi qui vous accompagne un peu pas à pas dans les différentes étapes d'une discussion qu'on pourrait organiser autour du cosmos mental tout ça est gratuit je vous le dis aussi les brochures je vous en ai parlé donc là aussi gratuité de la commande des brochures vous pouvez commander en ligne c'est assez simple c'est un bon de commande simple et là vous retrouvez toutes nos brochures par catégorie donc vous avez la catégorie santé mentale et qui est plutôt populationnelle c'est à dire qu'est-ce que je peux apprendre et connaître sur la santé mentale des jeunes santé mentale et enfance vous voyez les thématiques comme moi sur les troubles psychiques je vous en ai parlé ces brochures là qui existent que vous pouvez aussi télécharger en pdf et commander ensuite en quantité pour pouvoir les mettre à disposition par exemple dans un lieu d'accueil et les autres catégories que je vous laisse découvrir en défilant là sur le site donc ces outils là voilà qui sont précieux et puis après il y en a plein d'autres je ne vais pas tous vous les faire mais je vous invite à vous balader sur le site à regarder un peu ce qu'on met à disposition et puis surtout à nous contacter si vous avez des questions si vous avez besoin d'informations complémentaires sur nos outils sur le matériel qu'on met à disposition vous pouvez aussi nous contacter et nous rencontrer ou faire un échange par téléphone enfin dernière petite chose vous avez on a une newsletter aussi qui vous permet de vous tenir informé globalement des sujets de santé sur la toile des sujets de santé mentale bien sûr donc voilà ça peut être aussi vous pouvez vous inscrire très facilement en indiquant votre adresse mail et recevoir toutes les deux semaines la newsletter du psychome et recevoir les deux semaines et recevoir la newsletter Sous-titrage FR ?